Salut à tous, disons ton vrai d'épisode 74, je continue un peu ma série de langages de programmation et aujourd'hui une question complètement basique, ce qu'elle veut dire, pourquoi le langage C s'appelle ainsi ? Le langage C est un langage mis au point vers 1970-1972 par le duo Ken Thompson et Dennis Ritchie et normalisé à partir de 1978 par Kernighan, d'ailleurs le C traditionnel, on appelle ça le C-K-R pour Kernighan et Ritchie. Ken Thompson et Dennis Ritchie travaillent pour Bell Labs et on peut dire que C est à peu près le fruit de la création d'une X, les deux sont liés. Mais pourquoi le C s'appelle ainsi ? Parce que si les programmeurs sont parfois des génies pour créer des langages de programmation, pour trouver des noms de langage, ce n'est pas franchement des génies, c'est le cas de le dire. Le langage C est le successeur du langage B. Eh oui, tout simplement, c'est en 1969, voilà, parce que je regarde mes sources pour éviter de me tromper, c'est en 1969 que le langage B a été développé. C'est Ken Thompson qui s'en est occupé. Il avait pris comme base le langage BCPL pour Basic Combined Programming Language, un langage de programmation développé à l'université de Cambridge en 1966. Donc en gros, Ken Thompson, appelé le BCPL, a sorti tout ce qu'il considérait inutile pour créer le langage B. Mais le langage B était trop limité. Donc avec Dennis Ritchie, vous voyez ça ? Voilà, parce que je n'ai un petit doute pas. Avec Dennis Ritchie, ils vont améliorer le langage et créer le langage C. Donc vous voyez, les développeurs ne sont pas super ingénieux au niveau des noms de langage. D'ailleurs, bon, après ça, le C, amélioré, orienté objet, c'était le C++. Et il existe aussi un langage qui veut succéder au C et au C++, qui, roulement de tambour, s'appelle le langage D. Oui, c'est possible, pourquoi se compliquer la vie ? Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous mettrai dans le lien tous les descriptifs d'un lien wikipédia sur l'histoire du C du BCPL. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !